Musique Un jour, quand Jésus passait dans la région de Samarie, il s'arrêta près d'une ville nommée Sicard. Là se trouvait un puits qui avait été percé il y a très longtemps par le juste Jacob. Jésus attendait à côté du puits que quelqu'un lui puise de l'eau. Il était seul, car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des provisions. À un moment, une femme de cette ville arriva pour puiser de l'eau. Alors le Seigneur lui dit, Donne-moi à boire. Cette femme, une Samaritaine, lui demanda, Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine ? En effet, les Juifs ne s'entendaient pas avec les Samaritains. Jésus lui répondit, Si tu savais qui j'étais, c'est toi qui m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vivante. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Dois-tu donc cette eau vivante ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits ? Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Alors Jésus lui révéla beaucoup de choses sur sa vie et quelles fautes elle avait faites. La femme s'écria, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Après avoir demandé à Jésus comment il fallait vénérer Dieu, elle ajouta, Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit alors, Je le suis, moi qui te parle en ce moment. A ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec cette femme. La Samaritaine revint vite à la ville et dit aux gens qu'elle avait trouvé le Christ. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Lorsque les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à démeurer chez eux. Ainsi, Jésus resta avec eux pendant deux jours et ils furent nombreux à croire en lui. Écoutons-nous aussi les paroles de Dieu et buvons l'eau vivante. Cette eau vivante, c'est le Christ notre Sauveur. , c'est le Christ. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501